Générique ... Maître Patrick Simon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Vous êtes un avocat et vous êtes un avocat particulièrement prolifique sur le plan intellectuel. – Ah, merci. – C'est donc, mais c'est assez remarquable parce que beaucoup d'avocats qui se contentent, c'est une profession très honorable. La preuve, c'est que je l'ai exercée très brièvement, je dois dire. – Très bien. – Beaucoup se contentent effectivement de servir le mieux qu'ils peuvent les intérêts de leurs clients, mais sans toujours réfléchir véritablement à la matière. Et vous, vous avez une œuvre intellectuelle assez considérable. Je cite, « Le droit armes politiques, le droit naturel, ses amis, ses ennemis. » Et donc, il a des ennemis. La main invisible est le droit. Peut-on être catholique et libéral ? Et tout cela est extrêmement intéressant et stimulant pour l'esprit. – Oui, outre le fait que vous, je crois, vous dirigez une émission chez nos confrères de Radio Courtoisie. – Exact. – Voilà, donc vous ne vous désintéressez pas du combat intellectuel et politique. – Mais c'est une émission de fantaisie, de drôlerie. – Alors, je précise que nous nous connaissons depuis le lycée. – Ah oui. – Nous avions déjà en classe de 4e un goût pour le débat. Bon, nous sommes un peu perdus de vue ensuite. Nous sommes retrouvés à l'université de Nanterre dans des années un petit peu difficiles, les années 67-68. Nous n'étions pas du côté du gauchiste, je pense pas plus vous que moi. Et alors, vous nous proposez une œuvre quand même qui est extrêmement intéressante. Vous êtes un avocat, notamment un grand avocat maritimiste. Voilà, spécialiste de droit maritime en particulier. Et vous vous êtes occupé des affaires que celles de la Mococanis, je crois, de l'ERICA, de l'accident, qui n'est pas une affaire de pollution, on va proprement parler, du Costa Concordia, dont on se souvient. – Oui, c'est ça, l'échouement, un naufrage. – C'est un naufrage de ce grand navire de plaisance. – C'est d'ailleurs pas tout à fait terminé. – Ah oui. – Sur les 494 passagers français, il y en a encore une dizaine qui réclament. Enfin, on a réussi à se mettre d'accord avec la plupart. – D'accord, oui, oui, oui. Et alors, je voudrais vous interroger, je voudrais vous interroger sur toute votre œuvre, mais peut-être même à tel, je crois, un fil directeur, est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? – Ah ben, le fil directeur, c'est le libéralisme, parce que je suis, moi, profondément libéral, c'est peut-être une des choses qui nous différencie un peu tous les deux, on se connaît depuis très longtemps, et dans mes différents petits livres, j'essaye de faire la distinction entre le droit spontané, comme dirait le philosophe Hayek, et le droit légiféré, ou le droit décrété, c'est pas du tout la même chose. Alors, peut-être que ces notions sont difficilement accessibles, je prendrais un exemple, si vous voulez. – Oui, bien sûr. – Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est comment est né le contrat d'assurance maritime ? – Oui. – Eh bien, il est né dans un café, c'est pas un législateur qui a un jour inventé l'idée qu'on pourrait assurer des marchandises allant sur un navire en Amérique, non. C'était dans un café, il y avait un monsieur qui s'appelait Edward Lloyd, qui servait les consommations et qui allait d'une table à l'autre, et qui entendait des conversations entre capitaine de navire et chargeur de marchandises, « Ah, j'ai peur, j'envoie ce bateau en Amérique, il va traverser l'Atlantique, il peut y avoir des pirates, il peut y avoir un incendie, il peut y avoir une tempête… » – La cargaison perdue, tout ça, oui. – Voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Et un jour, comme ça, dans l'impulsion du moment et la fulgurance de la découverte, l'un disait à l'autre, « Eh bien moi, j'ai une solution, je prends une participation sur ton expédition, si tu réussis sans dommage, tu vas me payer quelque chose, et si tu rates, c'est moi qui vais te payer. » – C'était ce qu'on appelait le prêt à la grosse, non, c'est ça ? – Non, le prêt à la grosse, c'est encore… – C'est autre chose, on ne va pas rentrer dans les détails, oui. Mes souvenirs de droit maritime sont très, très minces. – Voilà, donc ça, c'est un exemple. Et alors finalement, bon, M. Lloyd, Edward Lloyd, dans son café, avait créé une estrade, et quand il y avait une information intéressante dont on voulait faire bénéficier tout le monde, on sonnait une cloche, les conversations privées s'arrêtaient, on écoutait, « Ah, là, il y a en Inde un besoin de faire parvenir une marchandise, ah, qu'est-ce qu'il veut prendre ? » et ce café est devenu comme ça une bourse de commerce. Et aujourd'hui, la plus grande partie des risques maritimes sont, non pas assurés, mais réassurés auprès de ce qui s'appelle aujourd'hui les loys. Bon, donc ça, c'est un exemple de droit spontané qui n'a jamais été conçu. Vous parlez tout à l'heure, vous évoquiez les Saint-Simoniens, que personnellement, je n'aime pas beaucoup. Les Saint-Simoniens avaient l'idée que la société humaine est une machine qu'on peut bricoler, qu'on peut mettre… Alors ça, ce n'est pas du tout le cas, c'est le contraire d'une machine. – Ils étaient quand même libéraux, hein ? – Oui, c'est-à-dire, les Saint-Simoniens sont… – Ils sont très bien, quand ils cessent d'être Saint-Simoniens et qu'ils deviennent libéraux, ils changent du tout. Exemple, les frères Perrer sont une bonne illustration. Mais si vous voulez, donc, il y a eu ça, droit spontané, mais malheureusement, depuis déjà bien longtemps, nous sommes étouffés par ce qu'on appelle le droit décrété ou le droit légiféré par la législation. Et alors, dans mes petits livres… – Mais alors, ça remonte à quoi ? Alors, au Code Napoléon ? – Oh, ça remonte, oui, même avant, même avant. Mais si vous voulez, le Code Napoléon, il y a un tas de bonnes choses dedans. Quand on écrit dans le Code Napoléon, « Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il ne connaît pas le cas. » – Il est revenu à leur réparer. – Article 1382. – C'est plus ce même numéro, d'ailleurs, maintenant, parce qu'avec Mme Taubira, à tout ça, vous voulez. Bon, mais peu importe. – C'est vrai que sur ces trois lignes, des bibliothèques entières ont pu être commentées, ont pu être écrites. – Mais là, cette règle, si vous voulez, ne faisait que constater quelque chose qui existait déjà. – Oui. – Sous l'ancien régime, quand on commettait une faute… – La responsabilité, bien sûr. – Tandis que là, aujourd'hui, avec le droit décrété, pour pouvoir acheter des voix, qu'est-ce qu'on fait ? On donne des faveurs aux locataires contre le propriétaire, à l'employé contre l'employeur, aux dockers contre l'employeur des dockers, et ainsi de suite. Il y a une liste très, très longue qui ne fait que s'aggraver aujourd'hui de législation de pure circonstance où on vise à favoriser une des parties. Et donc, dans mes livres, moi, je m'insure, je contre ça, en mettant en avant la fameuse phrase… – Notamment dans votre livre, « La main invisible et le droit ». – Voilà. Alors, « La main invisible », c'est le concept d'Adam Smith. Vous connaissez la phrase, « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher que nous attendons notre dîner, mais du soin qu'il met à protéger ses intérêts, ou à ses intérêts. » – Oui, oui. – Bon. Je trouve que c'est une phrase assez éclairante parce qu'elle montre… – Oui. Le boucher, quand il égorge le veau, oui, suit plutôt ses intérêts. – Que la gentillesse à l'égard de ses clients. – Voilà. – Voilà. Et donc, je crois que c'était une vue assez juste qu'avait Adam Smith. – Mais vous croyez vraiment que la conjonction des intérêts individuels suffit à assurer le bien commun. – Ah, je ne sais pas si ça suffit, mais en tout cas, ça assure un certain bien commun dans certains domaines. Et ça, je crois que… Oui, parce que la société humaine n'est pas une machine et que les règles naturelles, elles se transmettent de l'information, elles transmettent du savoir. La concurrence des règles, c'est un processus par lequel les hommes acquièrent de la connaissance. – Mais alors, justement, vous avez publié, entre autres choses, parce qu'il faudrait… Vous êtes un auteur prolifique. – Oh, non, mais enfin, dans des domaines quand même. – Sur une vingtaine d'années, oui. – Tout en étant voisin, dirons-nous, de philosophie du droit, quand même, sont assez divers. Le droit naturel, ses amis et ses ennemis. Voilà. Mais alors, ce droit naturel, il n'est cependant pas seulement ce qui surgit des intérêts particuliers. – Non, il ne surgit pas, il se découvre. – Oui. – La grande différence, c'est que le droit naturel se découvre. C'est cette phrase de Hayek. « Ceux qui les premiers ont tenté d'exprimer les règles par des mots ne les ont pas inventées, mais se sont efforcés de dire quelque chose qui leur était déjà connu. » Et c'est un peu ça, l'économie de libre-marché. On n'a pas inventé l'économie de libre-marché. Elle s'est faite spontanément, naturellement. Hayek disait, on n'était pas assez intelligents pour inventer ça. Mais c'est tous ceux qui nous ont précédés qui, petit à petit, ont transmis des règles naturelles et qui ont fait cela. Ce n'est pas… – D'accord, mais alors, je vous suis jusqu'à un certain point, mais jusqu'à un certain point seulement, parce que comment… Et là, je retrouve nos discussions au lycée. – Oui, tout à fait. – En classe de quatrième. – On a toujours eu ces discussions depuis 50 ans, même plus. – Mais comment, par exemple, distinguer par exemple le droit, le respect de la vie, par exemple, qui selon moi est une valeur fondamentale de nos sociétés chrétiennes et pas seulement de nos sociétés chrétiennes. Puis un beau jour, vous avez des gens qui disent « Ben non, ce qui compte, c'est la volonté de la majorité à un moment donné et les enfants à naître, eh bien on peut les éliminer au gré des intérêts des uns ou des autres. » Alors, est-ce que vos conceptions ne conduisent pas à ce que l'on appelle le relativisme en philosophie ou en moral ? C'est-à-dire que ce que nous vivons un petit peu dans notre société moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a finalement plus que la volonté d'une majorité à un moment donné. Mais justement, le relativisme est une condition du positivisme qui impose ces lois. L'exemple que j'avais donné sur l'avortement est tout à fait éclairant. C'est-à-dire que le droit naturel, c'était de ne pas tuer les enfants dans le ventre de leur mère. Et la législation, on a décidé différemment. Et donc il y a un tas d'effets négatifs et fâcheux pour cela. Mais surtout, donc, ces lois sur l'avortement ne sont pas l'expression de règles naturelles. Et donc elles s'opposent au droit naturel, à mon avis. Si j'ai un peu développé ça, on peut être catholique et libéral. – Oui, alors, restons juste un instant sur le droit naturel. Parce que c'est un terme quand même très ambivalent, ce terme de droit naturel. Enfin, je ne veux pas faire acte de pédantisme. Je suis un très médiocre philosophe. Je suis surtout philosophe du droit. Mais par exemple, chez Hobbes, ce ne sera pas pareil que chez Thomas d'Aquin, n'est-ce pas ? – Oui, oui, tout à fait. – Voilà, bon. – Chez Hobbes, moi, je le considère… J'ai jamais compris pourquoi on classait Hobbes comme un libéral. Alors que Hobbes me paraît faire partie de ceux qui sont des ennemis du droit naturel. Si vous lisez le Léviathan, l'idée, c'est que pour éviter la guerre de touche contre touche et l'anarchie générale, il faut un État puissant. Et donc, on ne peut pas dire qu'Hobbes soit, à mon avis, un libéral. C'est pour ça que j'y consacre un chapitre dans le livre, d'ailleurs, à Hobbes, qui est celui qui a affecté le droit naturel. – Alors, vos conceptions du droit naturel, elles sont plutôt à rechercher chez Thomas d'Aquin. – Oui, Thomas d'Aquin, absolument. – Chez Vitoria Suarez, des canonistes espagnols. – Oui, qui a pris la défense, notamment… – Des Indiens. – Des Indiens, oui. – Oui, tout ça, c'est une… Il y a une longue tradition qu'on appelle Aristotelotomis, excusez, c'est un peu pédant, mais enfin… – C'est-à-dire se rattachant aussi bien à Aristote qu'à Saint Thomas. – À Saint Thomas d'Aquin, et qui continue, au long de l'histoire, avec les scolastiques, avec les jésuites, et qui va jusqu'à Hayek, que je cite souvent. – Alors, le droit naturel, ses amis et ses ennemis, alors qui sont les ennemis du droit naturel ? – Ben c'est Hops, Jean-Jacques Rousseau, pour prendre… Il y en a de multiples, c'est tous ceux qui ont élaboré des législations impératives auxquelles on ne pouvait se soustraire. La liste est longue, ça inclut évidemment Robespierre, mais ça peut s'appliquer à un tas d'autres, un tas de sociodémocrates bontains et gentils. – D'accord, d'accord. – Et il y a aussi un chapitre consacré au droit musulman, avec un point d'interrogation, est-il un ennemi du droit naturel ou pas ? Je vais laisser le suspense, si on veut lire ce chapitre. – Oui, vaste sujet. – Vaste sujet, oui. – Vaste sujet, pas totalement, certainement, à mon avis, mais… – Non, non, mais si on regarde de près, on voit qu'il y a dans le Coran toute une série de prescriptions assez impératives. – Oui, absolument. – Donc on peut classer peut-être le droit musulman du côté, pas du droit naturel. Mais il y a des exceptions, car il y a tout et son contraire. – Notez qu'aucun système juridique ne peut se passer quand même d'un corpus, dès lors qu'il atteint un certain degré de perfection de la complexité. – Les Anglais, non, avec la commune, on n'est pas écrite. Et c'est un système qui n'est pas codifié comme le nôtre. Il n'y a pas de code en Angleterre, ni même de constitution. Et c'est au juge de découvrir le juste. Et moi qui j'ai assisté en droit maritime à des audiences à la High Court of London, c'est quand même, excusez-moi, mais d'un niveau nettement supérieur à ce qu'on voit… – Vous croyez ? – Ah oui, oui, oui. – À celui des chambres civiles de la Cour de cassation. – Voilà, si vous voulez, vous avez des procès qui sont, chez nous ça dure deux heures, et encore, si c'est déjà bien que si nous nous consacrons deux heures, à Londres ça dure une semaine, voire deux. Donc évidemment, le niveau d'études, d'approfondissement de l'affaire et des faits est bien supérieur. – Mais la règle du précédent qui fait autorité, est-ce qu'elle est toujours conforme à l'idée de justice ? – Oui, alors ça, voilà par exemple un exemple, c'est pour ça que moi je suis un libéral conservateur, parce qu'en France, ce qui est bien, c'est une jurisprudence toute récente là, ça vient des juristes, au contraire, les Anglais vous diront, mais plus c'est ancien, plus ça veut dire que ça a résisté à l'épreuve du temps, et plus c'est valable, oui. – Et plus c'est valable, moi je penche plutôt de ce côté-là, voyez-vous. – Et alors là, vous avez un ouvrage extrêmement intéressant, enfin ils sont tous très intéressants. – Merci, merci. – Peut-on être catholique et libéral ? Alors citons l'éditeur François-Xavier de Guibert, c'est lui aussi qui a publié Le droit naturel, ses amis, ses ennemis. Vous aviez une œuvre, je l'ose dire de jeunesse, vous êtes toujours jeunes, mais Le droit, arme politique, vaste et beau sujet aussi. – Oui, oui, et aux éditions des belles lettres, la main invisible et le droit. – C'est ça, c'est vieux, oui. – Et peut-on être catholique et libéral ? A beaucoup parlé de l'encyclique du pape de Saint-Jean-Paul II, – Santhesimus annus. – Il est bon de le rappeler aujourd'hui, parce qu'on a un pape un peu différent, qui a moins de soutien les mêmes thèses. – Il faudra, j'ai moins de sympathie pour tout dire. – Oui, moi aussi. – Pour lui que, pour certains de ses prédécesseurs, notamment pour celui que vous venez de citer, mais je crois qu'il faudrait qu'on s'attache plus à la lettre, vraiment de ce qu'il dit, plutôt qu'au cas des commentaires. – Je suis d'accord. – Pas toujours bienveillant. Alors, Santhesimus annus, très bien, 1991, d'accord, Jean-Paul II, très bien, mais comme le, si j'ose dire, comme le titre l'indique, n'est-ce pas, c'était des encycliques pontificales, commencent par les deux premiers mots, bon, c'est pour le centenaire, le centenaire de quoi ? De Rurum, Nova Rhum. – Exactement. – Oui, de Léon XIII. – C'est tout à fait, oui, Léon XIII. Je crois que votre culture juridique est aussi étendue de votre culture historique. – Non, 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 mais Léon XIII, quand même, mais Léon XIII n'était pas forcément un libéral. Il a condamné certains aspects du socialisme, mais enfin… – Oui, mais il a été sensibilisé à la condition très dure des ouvriers à la fin du 19e siècle. – Et il a eu raison, et il a eu raison. – Mais si on regarde de près Léon Très, on ne peut pas dire que c'était un socialiste. – Non, ça n'était pas, il a condamné le socialisme sur le plan philosophique. Il y a quand même une tradition que les auteurs ordinaires, pas vous sans doute, mais présente comme assez antilibéral dans la doctrine et les doctrines pontificales. Je pense aux encycliques Mirarivos, par exemple, de Grégoire XVI, si je numérote bien, ou Quantacura de Pie IX, dont a été tiré le fameux Syllabus. Et même Léon XIII, 1888, Libertas prestantissimum, qui quand même condamne ce qui est, à mon sens, la pierre d'angle du libéralisme, c'est la prétention à fonder tout l'ordre social sur la raison humaine, enfin dont la Révolution française a donné toutes les manifestations possibles. Alors ça n'est peut-être pas votre définition du libéralisme. – Non, non, pas du tout. – Edmund Burke a d'ailleurs contesté cette suprématie du rationalisme et de la raison. Et Edmund Burke, qui a critiqué beaucoup la Révolution française, était un libéral. Alors maintenant, vous parlez beaucoup des encycliques pontificales, c'est vrai. Alors là, nous revenons de loin. Mais il faut quand même remarquer qu'il y a eu tout au long du XXe siècle une évolution très favorable. Il n'y a pas eu que Centesimus Annus de Jean-Paul II. Plus anciennement, il y avait eu Quadragésimo Annus. Il y a eu, enfin, je ne les cite pas toutes, mais il y a eu une réconciliation du catholicisme avec le libéralisme. En le sens que, comme c'est dit dans le Centesimus Annus, l'Église reconnaît le rôle pertinent du profit. Ça, c'est écrit en toutes lettres. Et de l'entreprise. Et donc, Alain Perfit a écrit là-dessus, la société de confiance et tout ça. – Sur les libertés, ça c'est indiscutable. Évidemment, tout dépend de ce qu'on met, c'est toujours pareil, tout dépend de ce qu'on met derrière chaque concept, quoi. Voilà, c'est ça. Derrière le concept de libéralisme. Si, derrière le concept de libéralisme, on met, comme je crois, vous le faites, la volonté de mettre en avant toutes les fois qu'il est possible et qu'il est légitime, les aptitudes humaines, la liberté de choix des personnes, etc. C'est assez différent quand même de la position philosophique qui ne verrait aucune norme en dehors de ce que la raison humaine est capable de concevoir. – Alors, effectivement, je pense qu'il y a des normes, seulement ces normes ne sont pas écrites, elles sont à découvrir. Et c'est justement ça qui est… – Elles sont peut-être écrites dans le décalogue, non ? – Elles sont peut-être écrites dans le décalogue, absolument. – Les dix commandements, gravés sur les tables de la loi. – Absolument, oui, mais alors justement, ça c'est un très bon exemple, parce que les commandements, c'est les dix commandements. – Et vous savez que les juifs de cette époque, dans l'Ancien Testament, c'était pas que dix commandements, mais il y en avait plusieurs centaines, ce qui fait qu'ils étaient étriqués, avaient une vie. Et Jésus a dit, ce peuple ne m'honore que des lèvres. Bon, donc, le Christ nous a donné un peu d'oxygène là-dedans, en disant que c'est pas parce qu'un jour de sabbat, on fait un miracle, qu'on vient guérir quelqu'un, ou qu'on sort son âne du puit, qu'on est l'année, oui. – Donc, c'est un peu comme ça aussi pour le libéralisme. – Oui, tout à fait, c'est extrêmement intéressant. Et alors, comment voyez-vous la situation actuelle ? Alors, l'évolution de notre droit à l'aune des principes qui sont les vôtres ? – Eh bien, l'évolution du droit français va malheureusement dans un sens de plus en plus d'alourdissements, de contraintes. Tout le monde s'en plaint, mais ça n'empêche pas de continuer le flot incessant. C'est le tonneau des… j'allais dire le tonneau des Danaïdes, non, parce qu'il n'y a pas de trou au fond du tonneau. Mais enfin, la législation envahissante ne cesse d'augmenter, au point que les gens ne savent même plus quelles règles ils doivent appliquer. – Je vois ça, moi, dans le droit maritime. Et donc, c'est très fâcheux et il faudrait essayer d'alléger tout ça, ce qui est tout à fait possible si on rend un certain nombre de lois impératives, si on les rend suppléftives, c'est-à-dire si on permet aux partis de déroger à la loi en choisissant d'autres règles. Ce qu'on a la chance de pouvoir faire dans certains domaines. Mais il faudrait étendre cela. – Oui, c'est un vaste programme, bien sûr. – C'est un vaste programme. – Il est certain que le Code général des impôts, pour ne prendre que cet exemple, est un monument de ce que l'esprit humain peut concevoir de plus tortueux, de plus torturé. – Et alors, ce que je regrette, moi, c'est que le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, qu'on a souvent présenté comme un libéral, n'est pas du tout libéral. Parce qu'au contraire… – Il n'a pas pris du tout cette démarche. – Non, au début, il y a eu quelques petites mesures qui m'ont suscité quelques espoirs. Mais comme par exemple la suppression des régimes spéciaux, ce qui a été fait pendant la SNCF, bon, là, je me suis dit peut-être qu'il y a un tournant et puis ça s'est vite essoufflé. Et aujourd'hui, on a une législation qui continue de s'étendre dans tous les domaines. – Oui, on a les inconvénients de la bureaucratie et de l'injustice. – Absolument. – Surtout, parce que… – Eh bien, écoutez, Maître Patrick Simon, merci infiniment. Je rappelle vos œuvres. œuvre de jeunesse, mais qui est toujours d'actualité. Le droit arme politique, c'est une arme politique. Le droit naturel, ses amis, ses ennemis, car il a des ennemis. On le voit bien dans la société actuelle. La main invisible, expression bien connue, la main invisible et le droit. – On peut peut-être dire juste deux mots sur la main invisible. Ce que Adam Smith a voulu dire avec ce concept, c'est qu'il y a toujours un ordre naturel qui remet les choses en place. Et donc, lorsque des législations arrivent à des résultats catastrophiques, l'ordre naturel fait que… – Mais au prix de quelle catastrophe ? – Voilà. Peut-on être catholique et libéral ? Vaste sujet. Merci infiniment. – C'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501